... Donc effectivement, Béatrice vient de le dire, je suis enseignant à l'école d'architecture de Nancy et par ailleurs praticien dans une agence qui est essentiellement orientée sur les questions d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Je vais y revenir tout de suite. Juste le titre des villages qui se livrent, évidemment c'est à double sens, c'est-à-dire que j'ai envie d'essayer de regarder un peu attentivement cette échelle de villages, cette échelle particulière d'urbanité que sont les petites communes et des villages qui se livrent parce que j'ai un peu tendance à penser que globalement, aujourd'hui, on est dans une situation assez catastrophique, assez médiocre et donc j'ai un peu l'impression qu'ils se livrent mais de façon, évidemment, un peu difficile. Donc je suis un fervent militant de la nécessité absolue de réinventer un urbanisme rural qui me semble aujourd'hui balbutiant. Je vais aujourd'hui, enfin ce soir, dire des choses je pense assez simples. Je pense que je vais dire des choses que globalement vous savez plus ou moins. Alors je vais peut-être les dire différemment et puis les illustrer aussi de façon particulière. mais je crois assez à ça. C'est-à-dire qu'on parle de choses finalement beaucoup plus évidentes qu'on pourrait le penser. Simplement, je crois que cette évidence, je ne suis pas certain qu'on la voit bien. Et d'ailleurs, souvent, quand on me demande, et plus ça va, plus je dis ça, quand on me demande finalement c'est quoi votre métier d'urbaniste, j'ai deux mots maintenant. Je dis, la première chose, c'est que je pense que je suis surtout une sorte de révélateur. Mon travail, c'est de travailler à partir de ce que je vois, du territoire, de ces valeurs, de ces structures, de ce qui en émerge, le paysage, l'architecture. Et à partir de là, d'essayer de mettre en place une réinvention, une recomposition, mais à partir de ça. Et souvent d'ailleurs, j'aime bien avec un élu dire, vous savez, moi le projet que je vous propose, il était là, quoi. Simplement, il fallait qu'il sorte. Et c'est mon travail. Et puis mon deuxième métier, mais dans une vision peut-être un peu plus d'habitat, d'usage, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui, vous savez finalement, essaye de me débrouiller pour que les gens cohabitent le moins mal possible. Et dans notre société, c'est déjà pas mal, quoi. Donc voilà, je suis un révélateur et un cohabitateur. On va dire ça comme ça. Donc j'ai la chance, effectivement, de travailler à deux niveaux, d'être enseignant dans une école d'architecture, bien ce que je viens de dire, à Nancy. Je suis passé à un moment donné à Strasbourg, mais je suis essentiellement à Nancy. Mais comme l'éluéatrice vient de le dire également, depuis une dizaine d'années, nous montons des ateliers hors les murs avec nos étudiants, même si là, sur la photo, on est entre les murs. Mais on est globalement hors les murs. Et donc, ça me permet de naviguer dans des territoires, des paysages, des histoires, des patrimoines très différents. Et je pense que pour les étudiants, c'est pas obligatoirement évident, parce que pour eux, d'ailleurs, c'est mieux, ils ne sont là qu'une année avec moi, pas dix ans. Mais pour nous, évidemment, c'est une accumulation d'expériences, de regards, de comparaisons qui est extrêmement enseignante. Je pense que je n'ai jamais autant appris depuis que je suis à l'école d'architecture en tant qu'enseignant. Et puis, on fait de la maîtrise d'œuvres également. J'ai mis deux petits exemples à deux niveaux différents en haut. On fait aussi bien de la maîtrise d'œuvres espaces publics que de la maîtrise d'œuvres urbaines à différentes échelles. Et je pense que c'est le va-et-vient entre les deux qui m'enrichit et qui, quelque part, nous aide à la fois dans nos travaux de recherche à l'école d'architecture, mais qui alimente aussi, évidemment, nos travaux à l'agence où je suis. Alors, la question, je vais, avant de parler de projets eux-mêmes, je voudrais passer par un certain nombre de points comme ça qui me semblent des points d'appui pour reconsidérer les choses. Encore une fois, je vais aussi vous demander peut-être, comme j'ai une heure et demie ou une heure, une heure et demie pour évoquer tout cela avec vous, je vais peut-être parfois avoir des propos un peu à l'emporte-pièce. Enfin, je suis aussi quelqu'un comme ça, j'ai l'air calme pour l'instant, mais en même temps, je suis quelqu'un qui, parfois, m'énerve un petit peu et dit les choses de façon un peu brutale. Donc, en même temps, ça fera matière à débat, c'est pas mal. Mais voilà, vous vous étonnerez pas que parfois, je prenne des positions sur lesquelles il y aura évidemment discussion. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas, évidemment, regarder les choses sans être attentif, je l'ai dit tout à l'heure, à ce qu'il y a sur le sol. Je pense que le sol est un élément essentiel, c'est un socle commun à beaucoup de choses, à tout d'ailleurs, quelles que soient les vocations de ce sol, qu'elles soient agricoles, forestières, environnementales de façon plus générale, mais également socle pour construire la ville, le village, le paysage, etc. Et il me semble que ce socle, il faut le regarder avec attention et aux bonnes échelles. Ici, c'est un extrait d'un travail qu'on est en train de faire actuellement pour la région Alsace, enfin, c'est le service de l'État, d'ailleurs, ce qu'on appelle la DREAL, le service de l'environnement et de l'aménagement dans les régions. On est en train de travailler sur un atlas du paysage. Donc, j'ai pris juste un extrait, mais qui me semble assez parlant. C'est en fait un secteur complètement au nord de l'Alsace, mais ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport à ce que je vais dire, mais enfin, quand même, c'est le secteur qu'on appelle outre-forêt, c'est-à-dire c'est en limite frontalière avec l'Allemagne tout à fait au nord de l'Alsace. Et vous voyez, ce qu'on voit très bien sur ce croquis, c'est un système parcellaire qui s'installe dans une géographie extrêmement marquée. Et ce système parcellaire, évidemment, il est issu de tout un tas d'histoires, mais c'est d'abord la question du sol lui-même, de sa valeur productive, quel type de sol on a, mais aussi, évidemment, les systèmes de coteaux, les fonds humides. On voit bien que les choses sont un petit peu différentes. Et on voit à un moment donné aussi un découpage parcellaire extrêmement, qui existe encore, c'est la situation actuelle. Ce n'est pas du tout une situation avant les remembrements. mais on voit qu'il y a un découpage parcellaire extrêmement précis. Peut-être juste avant de passer la photo d'après, j'ai appelé ça, c'est la première partie, le secret des sources. Alors, simplement parce que je suis tombé sur quelques phrases de Marie-Thiour-Sonnard dans « Les mémoires d'Adrien ». Vous connaissez peut-être cet ouvrage où Marguerite Riour-Sonnard romance les mémoires de cet empereur romain. Et je vais vous lire deux, trois phrases parce que je ne peux pas faire autrement. Je trouve ça absolument magnifique et je pense que beaucoup de choses sont dites dans ces quelques phrases de Marie-Thiour-Sonnard. Elle fait dire à l'empereur, Adrien, « Construire, c'est collaborer avec la terre, c'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais, c'est contribuer aussi à ce lent changement, lent changement qui est la vie des villes. J'ai beaucoup reconstruit, c'est collaborer avec le temps sous son aspect de passé, en saisir ou en modifier l'esprit, lui servir de relais vers un plus long avenir, c'est retrouver sous les pierres le secret de la source. » Et je pense que beaucoup de choses sont dites là-dedans. Et je pense que si on passait un peu plus de temps à retrouver le secret de la source pour s'inscrire dans le sens des choses tout en étant extrêmement contemporain, peut-être qu'on ferait un peu moins de bêtises. Donc ce que je cherche ici, c'est retrouver le secret de la source. Et quand je suis à l'échelle du territoire, je regarde ce paysage qu'il s'inscrit, encore une fois avec ce parcellaire, ce découpage du sol qui est fondamental et que l'on voit évidemment dans le paysage lui-même. C'est des choses évidemment qui sont absolument lisibles dans ce que le paysage nous offre à voir. Et quand on regarde la même chose, mais qu'on zoome à l'échelle du village lui-même, ce même parcellaire oriente et conduit complètement l'implantation du bâti, son organisation évidemment en termes de fonction, son rapport à la rue, son rapport évidemment au territoire exploité, au territoire agricole. On le voit très bien sur la partie arrière. Et donc ici évidemment, on est sur la région Alsace, mais on pourrait regarder les choses de façon attentive dans absolument n'importe quelle région agricole en France. Et on se rendrait compte qu'il y avait un lien extrêmement puissant entre la structure du territoire de façon générale et la façon dont le village s'inscrivait dans cette structure plus générale. Et il me semble que ça, c'est des forces d'interpénétration, d'interrelation entre les différentes fonctions qui ont prévalu à la fabrication du patrimoine rural, qu'il soit paysager ou qu'il soit architectural, et qu'il est extrêmement important d'être attentif à ce socle, à ce système parcellaire. On verra plus tard sur quelques images à quel point l'oubli complet du système parcellaire aboutit à des catastrophes urbaines et donc architecturales par derrière, simplement parce qu'on n'est plus dans cette puissance de lien entre différentes occupations du territoire, mais évidemment avec des systèmes qui étaient des systèmes communs. Et puis voilà, après ça fabrique évidemment un paysage tout à fait singulier, très particulier de ce système de pignons sur rue, de systèmes en profondeur avec des espaces ouverts entre les volumes bâtis et effectivement ça fabrique aussi un paysage bâti, un paysage construit avec cette découpe très singulière, très particulière du ciel qui est évidemment tout à fait singulier à l'Alsace, mais je le dis encore une fois, on pourrait prendre n'importe quelle région en France, ici on est dans un massif de préalpes au-dessus d'Annecy et donc on est sur un système évidemment qui est complètement différent en termes de structure, évidemment qui aboutit à un système patrimonial qui est complètement différent, par contre on va retrouver des choses qui sont communes et des choses qui moi me mènent, j'allais dire, dans la façon dont je regarde ces territoires, c'est le rapport entre l'espace habité et l'espace exploité. Et on voit très bien que non seulement il y a dans ce genre de situation une très grande précaution par rapport à l'espace exploité, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a une situation d'économie du sol pour mettre les habitations et les granges, les engrangements et les lieux où on met le matériel, etc., de façon très ramassée et qui permet évidemment de préserver l'espace riche, l'espace qui fabrique de la richesse, qui est l'espace agricole et en même temps on le met en scène. Et je ne crois pas du tout que ce soit un hasard, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a l'idée que cet espace de richesse, il y a une véritable volonté qu'il soit mis en scène. Je crois que Rangis Ambroise qui est intervenu sur les questions de paysage la semaine dernière, a certainement, je le connais bien, a certainement évoqué cette question du projet paysager et moi je suis persuadé qu'il y a eu un travail très très intéressant de nos anciens au XIXe essentiellement, même si des choses se sont développées bien avant, sur cette organisation du bâti. Et ça va être vrai partout, ici on est dans une autre région, enfin pas très loin, on est dans le revers Mont, c'est dans le sud du massif du Jura, au-dessus de Brambresse, et on est sur une commune qu'on verra par ailleurs pour d'autres raisons tout à l'heure, mais on voit bien ici comment ces cadrages, ce travail est absolument magnifique et évidemment le rapport d'un espace par rapport à l'autre est ici complètement magnifié par ces systèmes et donc vraiment fondateur d'une identité. Alors la question évidemment, elle est de ce qui se passe aujourd'hui, Béatrice a rappelé en propos liminaires qu'il y avait dans d'autres conférences, vous aviez évoqué largement les questions de banalisation des paysages, de développement, d'élotissement, de choses comme ça. Alors là, je m'appuie sur un travail que certains de vous connaissent peut-être, il y a eu une exposition à la Bibliothèque de France il y a deux, trois ans, enfin je ne sais plus exactement, il y a peut-être un peu plus déjà, de Raymond Depardon, ça c'est une photo de Raymond Depardon, il a fait tout un travail très beau qui s'appelle La France, de Raymond Depardon, vous savez, il a pris son petit combi Volkswagen et puis il est parti avec sa boîte à images faire pendant six mois ou plus le tour de France pour prendre la vraie France, c'est-à-dire pas les photos que je viens de montrer juste avant, mais ce qui se voit vraiment, c'est-à-dire que si on regarde les choses, concrètement c'est ça qui est en train de se passer, c'est le rêve, voilà, le rêve absolu, la maison, le 4-4, etc., tout ça évidemment en rapport immédiat avec, alors comme je suis Lorrain de résidence, je ne suis pas Lorrain de naissance, mais j'y habite depuis quand même pas mal de temps, j'ai pris, j'ai puisé dans le travail de Depardon des images en Lorraine-Meur, on peut les faire absolument partout, vous connaissez ça, c'est vrai. Donc la question c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'effectivement on accepte de se vendre, quand je disais les villages se livrent, pour moi c'est ça, est-ce qu'on accepte ça ou est-ce qu'on a une logique de protection, est-ce que d'ailleurs c'est la bonne, comme ça qu'il faut poser la question, est-ce qu'il faut être dans cette vision un petit peu réductrice, manichéenne, qui est se vendre ou se protéger, j'ai évidemment une vision des choses qui est aussi, alors j'ai mis, sur mon petit, j'ai mis la ville, entre guillemets, parce que pour moi ce n'est pas la ville, enfin évidemment j'ai une vision beaucoup plus ambitieuse et ouverte de ce que la ville est, simplement c'est au sens de la péri-urbanisation, la façon, je ne suis pas persuadé que quand l'INSEE nous dit que le monde rural arrête de perdre de la population et en récupère, est-ce qu'on n'est pas dans un système beaucoup plus pervers que ça, qui est simplement les gens vont chercher de l'habitat accessible de plus en plus loin des villes, et donc ils ne se retrouvent pas complètement par choix, même si peut-être ils le disent, qu'ils ont envie d'habiter la campagne, mais peut-être que c'est aussi pour accéder au logement, en tout cas au modèle de logement globalement admis qui est le pavillon, la maison individuelle sur sa parcelle et pour accéder à ce rêve de la maison individuelle, on va de plus en plus loin. Ça pose plein de problèmes, on y reviendra tout à l'heure. Pour moi, il y a une espèce de prédation quand même des villages, plus qu'un développement des villages qui se fait, avec évidemment une brutalité extrêmement forte. Ici, on est toujours en Lorraine, une petite commune qui s'appelle Chamblay qui est entre Metz et Nancy, dans la campagne. Enfin voilà, on est à 25 km de Metz et je suis absolument persuadé qu'à peu près 60 % des gens qui habitent ce village travaillent à Metz et puis les 40 % qui restent travaillent au Luxembourg et puis voilà, on habite là et tous les jours on fait 60 km. Je pense que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et évidemment, on voit bien que le rapport qu'on évoquait tout à l'heure au paysage, la mise en scène du paysage, l'espèce de grande subtilité et attention à ce rapport que l'on pouvait mettre en place entre un habitat qui évidemment était lié à la valeur et à la richesse du sol et à sa mise en valeur. Aujourd'hui, on est dans une logique stricte de consommation de sol et on a oublié, alors on reparlera du découpage parcellaire, mais bien entendu, on est évidemment dans un découpage absolument amnésique par rapport à l'histoire de ce territoire. Alors, c'est une publicité qui est déjà assez ancienne mais que je trouvais assez marrante parce que je suis quand même assez persuadé que les magasins unicaux ont une pensée paysagère assez pauvre. Je ne suis pas du tout persuadé que ce soit... Par contre, on voit bien comment ils ont compris et comment on peut se servir du paysage et se servir de la campagne. J'ai mis ça, on se sert à la campagne, on se sert de la campagne. Vous pouvez voir d'ailleurs carrément une photo très ancienne, c'était en bas de chez moi et ça date de 1994. Vous vous souvenez que la loi paysage date, elle, de 1993, donc c'était juste après. On avait un ministre de l'Environnement à l'époque qui était assez médiatique, dont vous vous souvenez certainement, Ségolène Royal, et donc qui a défendu cette loi et qui avait fait un gros... Voilà, on n'est pas surpris, mais pas mal de battages médiatiques autour de la mise en place de cette loi sur les paysages ordinaires et entre autres, elle avait mis en place une démarche de paysages labellisés. C'est-à-dire qu'il y avait un paysage, un produit. Il y avait pour chez nous, par exemple, le Minster et les Hauts-de-Chaume. Il y avait les Chaternures et d'Ardèche et puis la... pas la confiture, mais le truc qui est vachement bon, la crème de marron. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Pour nous, il y avait les Mirabelliers et puis la Mirabelle de Lorraine, etc. Et donc, les magasins unicaux, ils avaient compris que si on mettait un paysage, en l'occurrence ici, du vignoble du Touloua, alors qu'il n'est pas un vin exceptionnel, quoi qu'il s'est arrangé, mais ce n'est pas un vignoble exceptionnel, mais quand même, il y a des beaux paysages. Et donc, il s'était dit, paysage de proximité, c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on vend des produits qui viennent d'à côté de chez nous, donc c'est vendeur, et puis qualité de paysage, qualité de produits, ça marche aussi. Donc, il y avait un côté, on se sert de... Alors, j'utilise ça parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une vision assez distanciée de la réalité de la richesse de ces paysages, c'est-à-dire qu'on se sert, mais peut-être on les comprend, c'est pas évident. Et donc, la question qui m'agite, moi quand même, c'est la question de la patrimonialisation. Je me dis que, voilà, si on se vend pas, est-ce qu'il faut être dans une vision un petit peu... On protège les racines et des ailes, voilà. En gros, c'est ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la vision des racines et des ailes, quoi, ou est-ce qu'on est dans un monde contemporain au XXIe siècle avec des capacités d'intervenir de façon extrêmement contemporaine. Alors, j'ai mis exprès deux photos de la même petite commune tout à l'heure où il y avait cette rue qui descendait avec le paysage au fond du cadrage avec les maisons de part et d'autre. Ça s'appelle Tréfort-Cuisat, c'est une très belle petite commune qui est à une dizaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse. Et donc, le maire a fait un travail absolument remarquable de mise en valeur de ces espaces publics que vous voyez sur la photo de droite avec, en plus, quelque chose absolument remarquable. Je pense que ça doit être une commune assez unique en France. Je vous encourage à aller la voir. Il a enlevé tous les panneaux dans sa commune. Il n'y a plus aucun panneau d'indication. Et il dit, il s'est battu avec les services de l'État, à l'époque, c'était la DDE, ce n'était pas la DTT, mais c'est un peu pareil. Il s'est battu avec les services de l'État qu'on dit, ça va poser des problèmes, il y a des rues où on ne peut pas croiser, il faut mettre des censés interdits. Il a dit non. On est dans un village, les gens n'ont qu'à retrouver une politesse de l'usage de l'espace public. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la DDE a refusé sur un des carrefours, qui est un carrefour un peu stratégique dans la commune d'enlever les panneaux. Le seul accident qu'il y a eu après que le travail ait été fait, ça a été sur ce carrefour où il y avait les panneaux. Donc le maire était assez content. Mais il a fait un travail assez beau, assez remarquable. Je vous encourage à aller voir très fort parce que c'est assez exceptionnel. Pas de panneaux, ça marche. Et les gens se parlent quand ils reculent, ça marche. Et puis sur la gauche, vous avez dans la même commune un travail qui a été fait par une équipe d'architectes de Catalogne qui s'appelle Michel et Miquel parce qu'il y a une Française et un Catalan. Donc Michel, c'est la Française. Et Miquel, c'est le Catalan. Et ils ont gagné un concours qui a été fait sur la place principale avec un aménagement d'espace public contemporain qui a très très bien travaillé avec les arbres existants, toute la structure en pente, la gestion de l'eau. Enfin, je n'ai évidemment pas mis énormément de photos mais les choses assez bien. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a eu concours. Le maire a tenu bon, il a fait ça. Et le maire, alors avec ça, il y a un autre projet que je vous montrerai tout à l'heure, a perdu les élections d'après. C'est-à-dire que cet apport d'éléments contemporains dans le village a été rejeté unanimement par les habitants du village. Et je trouve que ça nous pose question. C'est-à-dire que c'est vraiment la logique de patrimonialisation. Alors Bourg-en-Bresse est à 10 kilomètres, les gens viennent habiter à Tréfort parce que c'est un village médiéval d'une grande qualité et à un moment donné, une intervention contemporaine fait débat et peut faire tomber un conseil municipal, un maire qui s'est engagé fortement sur cette question-là. Je trouve que ça pose vraiment question. Alors, évidemment, la question pour moi, elle est là. C'est-à-dire qu'on peut valoriser, c'est le même village, on peut valoriser fortement les cœurs de villages. Et puis à côté de ça, et je pense que ça se fait globalement, je pense qu'il y a eu des efforts absolument énormes. Il y a eu vraiment des investissements et je trouve une très grande intelligence dans la qualité globalement de réhabilitation du bâti. Il y a des organismes de conseil qui sont extrêmement présents. Je sais que le CIE de l'Ain était ici très très présent, Maison Paysanne, enfin plein des associations. Et je pense qu'il y a eu un travail absolument remarquable qui a été fait. Et évidemment, les développements, eux, à l'extérieur du village se font. Et finalement, sans lien avec cette patrimonialisation. C'est-à-dire que, et c'est là-dessus que je vais glisser petit à petit dans mon propos, je pense que le véritable enjeu aujourd'hui, il est aussi dans ces espaces extérieurs dans les villages, avec des espaces habités qui pour beaucoup s'ignorent. C'est-à-dire qu'on peut avoir, ici on est sur un tout petit village dans ce qu'on appelle le sol noir, c'est le secteur ouest du plateau lorrain, du côté de Château-Salin à l'est de Nancy et Metz. Et vous voyez ici un petit lotissement qui n'est pas d'ailleurs complètement catastrophique, mais qui n'est pas extraordinaire, mais surtout qui est en rupture complète avec son village père ou mère, je ne sais pas comment, son village d'origine. Et alors, c'est assez étonnant parce que je me rends compte, moi, que beaucoup de maires dans des petites communes, je suis quelqu'un qui travaille pas mal avec les petites communes, beaucoup de maires maintenant me posent cette question-là. Ils me disent, M. Verdier, comment on peut faire pour que les gens du lotissement se parlent avec les gens du village ? Eh bien, il fallait y penser avant. Mais c'est marrant parce que la question vient et je pense qu'il y a dix ans, elle ne venait pas. Donc, c'est plutôt bon signe. Et je pense qu'un des outils, c'est de regarder le patrimoine de façon un petit peu attentif. Et c'est ce qu'on a commencé à faire tout à l'heure en regardant le parcellaire. Je pense que c'est un élément absolument fondamental et peut-être qu'on ne voit pas automatiquement. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui est construit et on ne regarde pas suffisamment le sol. Et je pense qu'on devrait regarder le sol de façon beaucoup plus attentive. Donc, le patrimoine local comme outil de projet, c'est absolument évident. ces documents sont des extraits de plaquettes que l'on édite suite aux ateliers de travaux d'étudiants. Donc, les étudiants font eux-mêmes ces petites publications après. Donc, vous allez voir de temps en temps ces publications. Donc, je pense que l'héritage patrimonial est là et quelque part, il faut le regarder avec attention mais il faut le regarder avec modernité. Ça, je suis assez convaincu de cela aussi. je suis évidemment également convaincu de la nécessité de réhabiliter le patrimoine avec un grand savoir-faire et une grande attention à son sens et aux techniques qui ont prévalu à sa construction. Mais je pense aussi que le patrimoine est une leçon de modernité et c'est en cela qu'il m'intéresse en tant qu'architecte ou urbaniste intervenant dans le projet des communes. Et donc, je pense qu'il y a un passage entre générations. C'est pour cela que j'ai mis cette petite photo qui est une photo prise pendant des vacances au moment d'un festival de musique en Auvergne. Et donc, on est dans des petites communes du Livradois-Forest. Et j'aimais bien cette petite discussion qui avait l'air de se faire entre une dame du village et puis un touriste. Et je me dis que c'est aussi ces passages de témoins. et je pense qu'on doit être nous des passeurs de témoins quand on est architecte ou urbaniste et qu'on intervient dans une commune comme celle-là. Et donc, la leçon, c'est une leçon de modernité, je viens de le dire, mais pas que ça. C'est une leçon d'économie, d'économie de moyens, d'économie évidemment d'espace, mais aussi souvent de matière. Je pense qu'on doit faire avec plus de frugalité, plus de rusticité et j'ai un peu tendance à penser heureusement que c'est un des atouts de la crise qui commence, à mon avis, qui est loin d'être finie. Moins d'argent public, moins d'argent globalement et peut-être que ça va nous obliger à être un petit peu plus intelligents. Je suis assez persuadé de ça. Je viens d'une région où il y a eu dans les années 75, 80 et puis malheureusement elle n'est pas finie une crise sur la chirurgie qui a été catastrophique. Il y a eu des fonds européens énormes sur la reconversion des territoires qui sont tombés dans le bassin houillé, dans le bassin minier. Vous ne pouvez pas imaginer les catastrophes paysagères, architecturales, patrimoniales que cet argent a pu amener dans ces territoires-là. Vous ne pouvez pas imaginer parce que l'argent a empêché de penser, je pense. Donc, une leçon de ressources, de projets tout simplement. Je n'ai pas mis développement durable parce que finalement c'est tout ça. Moi, le mot développement durable m'énerve un peu. Je suis poli quand je dis ça. Et donc, je pense que la question de la modernité, de l'économie, du savoir-faire, des ressources, du projet, c'est ça. L'image, je reviendrai tout à l'heure. On est sur une petite commune dans le Jura. Vous avez devant vous un très, très beau lavoir du 19e. dans le dos du photographe, il y a une source qui a été aménagée au 18e et vous avez en fond de la photo un travail magnifique qui a été fait avec très peu de moyens par une très, très bonne agence de paysagistes qui s'appelle Territoire qui est basée à Besançon et à Paris aujourd'hui. C'est aussi des gens qui travaillent d'ailleurs sur une partie, c'est intéressant, ils sont à des niveaux de projets très différents puisqu'ils travaillent à la fois avec très peu de moyens sur une petite commune comme celle-là et en même temps, c'est des gens qui travaillent aujourd'hui sur une partie de la couverture du périphérique de Paris. Donc on est sur des échelles de projets je trouve, c'est intéressant parce que voilà, comment on peut être extrêmement sensible et juste à ces échelles aussi différentes. Alors tout ça, ça vaut des sous et je pense que encore une fois, la question de l'argent public je l'ai dit tout à l'heure va sans doute nous amener à penser autrement mais pas que. Alors quelque part c'est pour ça je vous dis vous aurez le droit de me contredire et puis de débattre tout à l'heure parce qu'une société plus frugale je prends quand même politiquement position. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse être architecte et urbaniste sans prendre des positions politiques au sens large du terme, c'est-à-dire de sens dans lequel évolue la cité. Je suis même assez persuadé que c'est impossible d'être urbaniste et architecte si on n'a pas une vision de la société dans laquelle on veut vivre comme tout citoyen mais nous on a nécessairement et on a la nécessité d'être peut-être un peu plus engagé puisqu'on travaille sur la question du cadre de vie auprès des décideurs et de nous tous donc je pense qu'il faut qu'on ait cette vision-là. Ma vision à moi c'est qu'on va vers effectivement une société plus frugale en sol alors toutes les lois nous le disent vous le savez la loi SRU qui date de 2001 nous disait qu'il fallait économiser les sols Grenelle en 2010 en a remis une louche vous savez qu'entre 2001 la loi et puis 2010 10 ans après on consomme plus d'espace par an voilà c'est-à-dire que depuis la loi on a continué à augmenter notre consommation ça pose quand même question la question des énergies je ne vous fais pas un dessin la question des déplacements la santé je suis assez convaincu que la question de l'aménagement du territoire de l'aménagement des villes de l'aménagement d'ailleurs à quelque échelle que ce soit on va aller jusqu'à la maison va être aussi un enjeu pour que les habitants les populations reprennent en main se re-responsabilisent sur leur propre santé qu'on a quand même beaucoup délégué externalisé alors avec au bout du compte les déficits de la de la sécurité sociale mais mais il me semble que et on le sait on le voit bien vous avez des signes tous les jours les 5 légumes par jour c'était bien ça la publicité il y a un an ou deux pour marcher 5, 10 minutes et un quart d'heure 20 minutes le ministère de la santé qui fait de la pub pour vous dire c'est bien si vous marchez un quart d'heure par jour l'argent public qui est dépensé pour qu'on fasse de la pub pour vous dire qu'il faut marcher un quart d'heure par jour quand même donc je pense que la façon dont on pense évidemment l'aménagement on parle de marché par exemple comment on fait pour faire des villages les photos que je vous ai montré tout à l'heure où les gens vont à pied même s'il n'y a que 5, 10 minutes je peux vous assurer que dans les villages aujourd'hui c'est la voiture même s'il y a 500 mètres paradoxalement à Paris les 500 mètres on les fait sans problème à pied dans un village on ne le fera jamais donc je pense que nous on a une responsabilité parce qu'on doit penser des espaces où le piéton évidemment est favorisé et où l'usage qui va dans ce sens alors la santé publique mais c'est pas que ça petite anecdote quand même à Copenhague je dérive un peu mais je passe ma vie à dériver donc voilà à Copenhague 70% des déplacements en vélo la ville la plus la plus la plus efficace en France c'est Strasbourg et je crois qu'on est à 8 ou 10% on fait un sondage on demande aux habitants de Copenhague pourquoi vous prenez le vélo et ils vous disent pas pour la planète pour sauver la planète les ours et tout ils vous disent parce que c'est bon pour la santé ils sont finalement très pragmatiques ils se disent c'est bon pour la santé alors c'est bien c'est bon pour la planète aussi mais je trouve ça très très intéressant donc je pense que c'est une autre façon de vivre alors on reviendra après parce que je dis ça vous savez que la devise des parcs naturels régionaux je dis ça parce que j'aime bien les parcs parce que c'est des territoires d'expérimentation c'est des territoires de projet c'est des territoires où on essaye de croiser les valeurs et les données et les savoirs et les fonctions d'un territoire ici s'invente une autre vie prenons-les au mot je crois qu'il va falloir inventer une autre vie alors la question qui est celle du développement des villages elle est évidemment extrêmement liée mais pas que on va le voir à la question de l'habitat alors la question évidemment elle est et de temps en temps je tombe sur un élu qui me dit ça il dit vous savez c'est vrai que je veux développer de l'habitat etc mon objectif c'est accueillir les gens vous savez c'est pas simplement d'en offrir de l'habitat c'est les accueillir donc comment on fait et je pense que c'est complètement différent de résider ou d'habiter dans habiter il y a une épaisseur extrêmement puissante de valeur qu'on n'a pas dans la question simplement de résider je pense que les photos encore une fois des photos choisies par des étudiants me semblent très parlantes par rapport à ça un renfermement complet ou alors cet espace de mise en scène évidemment c'est une vision patrimoniale mais on pourra trouver des projets plus contemporains tout à l'heure qui finalement commencent à entrer dans cette logique là et donc deux mots comme ça qui me semblent aussi importants et qui nous parlent me semble-t-il quand on va commencer à travailler le projet c'est est-ce qu'on est sur un implant et là c'est de nouveau une photo de Raymond Depardon dans la meuse ça pourrait être n'importe où d'ailleurs mais c'est dans la meuse donc vous voyez une maison hors sol parce qu'évidemment on est sur un faux sol avec un faux sous-sol et presque une fausse maison dessus donc un implant voilà avec tout ce qu'on sait derrière le mot implant c'est-à-dire le rejet l'incapacité ou la difficulté pour le territoire donc il faut il faut injecter plein de choses pour que l'implant il survive donc on est obligé d'injecter de la voiture on est obligé d'injecter plein de choses artificielles pour que l'implant il tienne quand même sur le territoire ou alors l'émergence et ici c'est voilà j'ai l'occasion de passer il y a quelques temps quelques jours sur l'île d'Oessan c'est au bout de la France juste avant New York et à Oessan il y a une démarche qui a été mise en place qui s'appelait à l'époque une ZPP-UP c'est des noms un petit peu barbares c'est une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager en plus ça a changé de nom depuis le Grenelle maintenant ça s'appelle une AMAP c'est une aire de mise en valeur du patrimoine c'est plus simple d'ailleurs AVAP pardon une AVAP pas une AMAP AMAP c'est encore une chose c'est pas mal aussi d'ailleurs c'est pour les paniers donc une AVAP une aire de mise en valeur du patrimoine merci Béatrice et donc là l'intérêt de ce genre d'outils c'est que c'est des outils qui se basent sur une analyse extrêmement précise du patrimoine pour servir alors d'accompagnement sur la mise en valeur de ce patrimoine effectivement et pour servir de base pour les projets contemporains qui se font sur ces territoires et à Oessan il y a une ZPP-UP donc devenue une AVAP et je trouve que cette photo est assez intéressante parce qu'on voit bien la grande complicité qui existe entre ce bâtiment qui a été rajouté et puis l'existant aussi bien en termes de matière en termes de volume en termes d'implantation tout en affirmant je trouve une situation assez contemporaine mais tenue voilà c'est-à-dire qu'on est on est on est dans cette complicité qui me semble être l'attitude que l'on devrait avoir alors pour le coup à l'échelle d'un bâtiment et pour des choses qui moi me semblent être aujourd'hui beaucoup plus précaires et en tout cas peu explorées qui sont la question de la forme urbaine et je vais y venir alors bien sûr habiter des villages c'est pas c'est pas simplement habiter c'est pas simplement avoir un lieu pour habiter c'est plein d'autres choses et d'abord je pense qu'il ne faut pas oublier que les villages sont des lieux de production avant d'être des lieux de consommation résidentielle le mot est un peu dur ou d'habitat et je crois que cette complicité entre les espaces naturels et les espaces de production doivent être retrouvées voilà et je pense qu'il est temps de retrouver cette collaboration avec la terre comme disait Marie-Thurse-Nard et je pense que la production il faut la voir de façon beaucoup plus large que simplement la production agricole on le sait les grands enjeux de notre société sont des enjeux de ressources de façon globale alors bien sûr les ressources auxquelles on pense immédiatement la ressource eau la ressource agricole etc le captage CO2 je pense que c'est des enjeux absolument fondamentaux la biodiversité vous savez que c'est un des grands enjeux de notre société l'extinction des espèces qu'on est en train de vivre est aujourd'hui à peu près dix fois plus rapide que la dernière qui date de 35 millions d'années les dinosaures donc on est quand même une situation extrêmement alarmante et donc je pense que la nature et cette mise en scène de la nature c'est aussi ce nouveau respect que l'on devrait avoir vis-à-vis de ces espaces naturels ces espaces agricoles exploités et artificialisés mais de nature et puis bien entendu la ressource paysage c'est-à-dire la ressource cadre de vie qui me semble être extrêmement important donc l'air de rien c'est tout ça dont il s'agit quand on parle d'un lieu de production voilà et puis bien sûr de la valeur humaine de rencontres et de voilà ce qui fait village ce qui fait commune la commune quand même c'est quand même le commun c'est quand même l'origine du mot commune alors habiter c'est adhérer voilà ici c'est d'ailleurs une petite commune sur laquelle on a fait un atelier il y a trois ans dans le Vexin français pas très loin d'ici derrière Cergy-Pontoise une petite commune qui s'appelle Hus enfin qui n'est pas si petite il y a à avoir 1200 ou 1300 habitants et on voit que le village lui-même le coeur du village et puis ce qu'il y a à 200 mètres de l'église n'entretient mais alors aucun rapport c'est-à-dire vraiment on est dans deux mondes deux mondes différents un des éléments qui me semble être un lien possible entre ces mondes et qui permet certainement de relier le lien puissant entre les choses c'est la question alors je l'ai évoqué tout à l'heure je vais y revenir c'est évidemment la question du paysage et de la mise en scène de ce paysage et que l'on peut continuer à réfléchir et à mettre en scène sur des extensions urbaines mais je pense que l'espace public traditionnel celui qu'on voit d'habitude c'est-à-dire la place du village qu'on voit ici sur cette petite commune d'une commune d'Auvergne qui s'appelle Lavaudieu avec un très très beau cloître qui est un des plus beaux cloîtres d'Auvergne donc la place du village c'est me semble-t-il l'espace public symbolique fondamental mais il me semble que les lisières les limites des villages sont des espaces publics ou des espaces de valeur collective qui me semblent être extrêmement puissants extrêmement important et que encore une fois j'ai tendance à penser on ne voit pas suffisamment vous avez en souvenir la photo vue oblique du lotissement tout à l'heure qui se heurtait de façon extrêmement violente avec l'espace agricole or on sait qu'il y avait dans les villages traditionnels une espèce de richesse de forme et d'utilisation entre l'espace strictement habité et l'espace strictement cultivé on avait entre les deux une interface qui était pleine de valeurs et d'ailleurs si je reprends les mots que j'ai dit tout à l'heure de valeurs de production les potagers les vergers les valeurs de biodiversité absolument incroyables on est bien d'accord que la biodiversité la plus forte qui puisse exister ce n'est pas dans un milieu donné ou un autre milieu donné mais c'est à l'interface de ces deux milieux c'est les lisières et je pense qu'en termes d'urbain c'est pareil c'est les espaces d'interface entre deux deux parties identifiables qui sont les parties les plus les espaces les plus riches donc voilà je ne me souviens plus j'avais mis ça comme photo mais voilà pour voilà les espaces qu'on qu'on connaît tous partout aujourd'hui évidemment qui sont d'une le mot pauvre est faible enfin qui sont d'une brutalité terrible et qui posent d'ailleurs plein de problèmes c'est à dire qu'aujourd'hui on est dans des impasses absolues c'est à dire que si vous construisez ça aujourd'hui vous avez l'ONF qui vous tombe dessus en vous disant non 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 attendez vous ne construisez pas à moins de 30 mètres de ma lisière de forêt oui alors le maire il vient derrière et puis attendez 30 mètres non constructibles qui est-ce qui paye quoi parce que ça vaut des sous évidemment ça se résume à ça et puis sur la photo de droite évidemment quand on est au moment des épandages quand on est au moment où les agriculteurs travaillent et bien ça pose plein de problèmes aussi donc retrouver ces espaces d'interface c'est aussi retrouver une certaine sérénité les géographes disent toujours que le territoire ça sert à faire la paix enfin ça peut servir à faire la guerre mais ça sert à faire la paix je pense que c'est quand même assez vrai la façon dont on aménage le territoire ça peut servir à faire la paix et puis d'autres espaces qui me semblent être des espaces d'une richesse infinie c'est ces espaces d'interface entre ce qui est de l'ordre du public et ce qui est de l'ordre du privé vous avez à gauche de nouveau une photo de l'ouvrage de Raymond Depardon sur la France et donc on voit bien que le rapport entre l'espace public et l'espace privé il est quand même un petit peu dur et puis par contre dans cette photo là mais j'en ai d'autres tout à l'heure vous connaissez tous vous avez tous en tête ces espaces incroyables vous avez l'escalier avec le petit bout de terrasse avec le garde-corps on n'est pas encore on n'a pas encore mis la clé chez soi mais on n'est plus dans la rue et finalement le soir on s'assoit sur les marches et puis on discute avec les gens qui passent dans la rue et les gens qui passent dans la rue sont dans la rue vous êtes sur la première marche mais vous n'êtes plus dans la rue mais vous n'êtes pas encore chez vous et ces espaces là sont d'une richesse incroyable on ne sait plus faire ce genre de choses et je pense que toute la richesse des villages pour le coup c'est à dire pour moi c'est ce que nous livre le patrimoine c'est tous ces petits espaces là c'est toutes ces 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 escroissances ces éléments qui sont pas pas encore mais plus voilà c'est je pense là dedans que se fabrique de la richesse d'usage aussi et évidemment de la richesse patrimoniale physique construite mais pour moi ce qui m'intéresse fondamentalement je vous l'ai dit tout à l'heure mon rôle mon boulot c'est cohabitateur et donc là là je suis cohabitateur et on va trouver ça dans plein d'endroits ici dans d'autres dans d'autres situations dans d'autres régions de France où on voit comment sous un débord de toiture on a les quelques marches le balcon qui lui-même est abrité évidemment de la pluie ou de la neige et puis sous le balcon on peut aussi entreposer du bois enfin on sait bien qu'évidemment dans ces choses là il se passe plein de choses vous voyez le chemin qui descend vers la rivière et puis il y a il y a un petit triangle dans lequel on a mis une table avec trois pots de fleurs et puis voilà et puis il se passe plein de choses dans ces espaces là comment on réinterprète ça de façon contemporaine comment on est capable aujourd'hui plutôt que de fabriquer le lotissement comme on le voit partout et comme il se fait partout parce qu'on va bien sûr regarder peut-être deux trois projets tout à l'heure intéressants mais on est anecdotique sur les 36 000 communes de France il y en a combien qui font ça aujourd'hui je suis quelqu'un d'extrêmement pessimiste combatif par pessimisme mais pessimiste je pense qu'aujourd'hui on en a encore pour un paquet d'années à continuer à fabriquer cette médiocrité absolue dans nos villages alors l'espace public se déplace je pense que cette dimension collective peut-être c'est plus l'escalier peut-être c'est plus le voilà peut-être qu'il faut réfléchir à quels sont les nouveaux espaces de rencontres entre le public et le privé entre la nature et l'habité et ça peut être alors d'abord la première chose et vous voyez que je l'ai mis entre guillemets c'est terrain parce que c'est toujours marrant les gens achètent un terrain ils n'achètent pas un lieu ils n'achètent pas un morceau de village ils n'achètent ils n'achètent pas du sol d'ailleurs parce que le sol quelque part il y a une épaisseur ils achètent un terrain c'est-à-dire c'est comme du cadastre si vous voulez c'est de l'espace technique c'est du génie civile rurale on est dans une vision extrêmement technique on achète du terrain et puis on va poser la question d'ailleurs de la surface du terrain on va pas obligatoirement poser la question de comment il est en pente il se termine par quoi il a une vue sur quoi et je pense que c'est très significatif donc moi je pense qu'évidemment on devrait être sur une question peut-être d'un petit peu moins de sol privé pour chacun mais par contre avec plus de valeurs collectives plus de rapports à un espace collectif alors j'ai mis comme ça trois idées un peu basiques habiter au bord d'une prairie autour d'un verger sur le chemin de la mare voilà c'est des petits éléments qui parlent de ruralité qui sont peut-être aussi en lien fort avec la ruralité et qui très certainement pourraient permettre de structurer des formes urbaines contemporaines autour d'espaces de fortes plus-values je l'ai dit tout à l'heure de biodiversité de production de paysages etc. et qui permettrait peut-être de réinventer de la forme urbaine encore une fois on peut être extrêmement contemporain et qui soit dans cette dans cet ancrage sur les aménités que nous propose un village rural en bas une photo d'un projet je vous montrerai tout à l'heure un petit projet dans une commune une petite commune qui s'appelle Combrimont qui est près de Saint-Dié dans les Vosges où il y a eu un travail très très subtil qui a été fait par une équipe d'architectes c'était un concours une équipe d'architectes qui s'appelle Cité Architecture et qui ont fait ce très très beau travail je vous raconterai comment ça s'est terminé parce que c'est toujours intéressant mais c'était ça c'était habiter les vergers habiter dans les vergers et avec des volumes qui abritaient plusieurs logements à chaque fois enfin il y avait là une réinvention aussi de la façon dont on pouvait développer un village des choses qui me semblent aussi pas encore suffisamment regardées moi qui me fascine mais alors complètement c'est la place de l'arbre dans l'espace public rural on a la chance d'hériter d'une mais dans toute l'origine de France on a la chance d'hériter d'un patrimoine de monument pour le coup pour moi d'arbres qui est absolument exceptionnel qu'on néglige beaucoup le nombre de communes que je vois qui taillent quand je dis taillent de façon sévère je suis gentil qui saccagent ce patrimoine par inculture par manque de savoir-faire et puis par manque de reconnaissance alors là j'ai mis c'est un travail que l'on est en train de faire enfin qui est entamé depuis longtemps mais qui devrait aboutir à une publication pour le CIEU de la Meuse les CIEU sont des organismes qui publient pas mal de choses comme ça intéressantes et donc on travaille avec le CIEU de la Meuse sur l'espace public et les villages en Meuse donc ici c'est un exemple voilà d'un 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 monument végétal qui parle et qui renvoie à la situation à l'église mais ça peut être évidemment dans d'autres dans d'autres situations des 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 espaces publics alors on est à la fin du 19ème donc on est aussi dans cet urbanisme végétal cet urbanisme d'arbres que Alphand qui est le paysagiste qui travaille avec Haussmann a largement évidemment développé pas que lui d'ailleurs mais en tout cas on est dans cet espace-là et cette vision-là d'ailleurs dans des villages qui se développent de façon extrêmement importante les pics de population sont atteints dans toutes ces campagnes à la fin du 19ème donc on a un besoin de développer fortement l'habitat et on accompagne ce développement de l'habitat en général de grands équipements on est dans la Troisième République les lois ferries en 81 ou 87 je ne sais plus 1881 enfin les années 1880 donc des mairies des écoles des poids publics tout un tas d'équipements de la Troisième République qui se développent et qui articulent les villages traditionnels anciens pratiquement hérités de l'ancien régime avec les développements contemporains de la fin du 19ème début du 20ème et on a un travail exceptionnel d'espèce publique qui est fait ça aussi c'est une leçon aujourd'hui quand on fait un lotissement au mieux un rond-point allez je ne suis pas complètement persuadé que le rond-point soit très prometteur en termes d'usage urbain et il me semble que cette dimension collective elle est en train aussi d'évoluer par des nouvelles hybridations programmatiques je crois que des choses s'inventent ou se réinventent parce que je ne suis pas complètement persuadé que tout ça soit très nouveau mais il y a des choses qui s'inventent ici j'ai mis en haut à gauche vous avez une photo d'une opération d'autopromotion qui est tout à fait intéressante et qui sont des choses qui débordent de nos amis germaniques fortement sur l'Alsace et dans nos régions les Allemands et les pays globalement scandinaves sont très en avance sur cette façon de penser l'habitat l'autopromotion c'est des familles qui alors par tout un tas de réseaux qui sont des réseaux associatifs les réseaux sociaux internet etc mais aussi des rencontres un peu imprévues ce qui s'est passé sur cette opération qui s'appelle Ecoline à côté de Saint-Dié c'est une douzaine de familles qui ont décidé de penser leur habitat ensemble c'est-à-dire de zapper la case promoteur et de se dire on va être autopromoteur et donc de penser la façon dont ils vont habiter en zappant la case promoteur ils gagnent quand même plus de 20-25% sur le coût d'investissement et qui réinjectent dans de la plus-value d'espaces partagés un atelier un sauna une salle ou une chambre d'amis des espaces et honnêtement ça invente beaucoup de choses avec quand même des choses qu'il faut avoir en tête là aussi je vais dériver un petit peu mais moi je suis sidéré de voir les progrès qu'on a fait dans énormément de domaines l'espace public j'en ai parlé tout à l'heure globalement la façon dont la ville se redéveloppe les techniques de construction etc il y a un truc qui n'a absolument pas évolué depuis je vais dire après-guerre mais je suis peut-être persuadé que c'est peut-être avant c'est le logement l'habitat on vit aujourd'hui sur les mêmes formes de logement qu'on a mis en place le T3 le T2 le T3 le T4 avec la partie jour la partie nuit ça n'a pas évolué depuis cette époque-là il faut se souvenir évidemment que dans les fermes anciennes ça ne fonctionnait pas comme ça il y avait la pièce à vivre etc donc on a inventé un système qui est aujourd'hui là et qu'on ne remet pas en cause c'est-à-dire que c'est voilà l'habitat va devoir évoluer les familles évoluent les familles les personnes vieillissent et on va sur une société vieillissante donc le logement va devoir évoluer les familles évoluent au fil d'une vie de famille séparation recomposition plus d'enfants et le logement il est figé voilà et il me semble qu'il y a certainement une marge de manœuvre je parlais d'hybridation programmatique déjà de réinvention programmatique et puis vous connaissez ces chiffres on a besoin de 500 000 logements en France aujourd'hui on en produit péniblement 270 000 ça va nous exposer la figure il va bien falloir loger des gens or on voit bien que loger des gens avec les moyens nécessaires aujourd'hui et les moyens que les ménages ont ça ne marche pas et donc par exemple cette idée de réinventer une forme d'habitat où on dit on a un logement plus petit mais par contre on a une salle commune qu'on peut louer pour l'anniversaire du petit ou de la grand-mère ou alors une chambre d'amis qu'on se partage et un atelier et donc du coup on a besoin de 50 mètres carrés mais dans la réalité on a 120 mètres carrés à disposition c'est une forme de réinvention et on peut imaginer qu'il y a une marge d'invention absolument incroyable y compris en formes urbaines parce que ça veut dire qu'évidemment on peut avoir des logements qui se réinstallent dans du bâti par exemple ancien réhabilité avec des espaces nouveaux partagés qui sont dans un espace construit contemporain qui est à côté donc on peut commencer à décortiquer les choses et à inventer une façon de transformer nos villages extrêmement pertinente et qui permettrait à la fois de réhabiliter du bâti ancien sans doute avec les contraintes qu'il a mais en même temps de construire des choses nouvelles et qui permettent de réinvestir l'espace d'une petite commune bon on voit aussi moi j'enseigne dans une école d'architecture et je vois bien mes étudiants comment ils fonctionnent la cohabitation c'est ça y est la colocation pardon la colocation c'est normal et le partage de tout un tas de choses ça se fait enfin je veux dire le tiers lieu j'ai trouvé ça sur internet en Aquitaine ils sont plutôt bons et puis en Belgique aussi j'ai vu des choses qui étaient intéressantes c'est pas le télétravail c'est l'idée d'espace partagé c'est à dire qu'on se regroupe à l'échelle d'une commune on fait une maison de travail et finalement plutôt que de travailler chez soi qui pose plein de problèmes et on sait que ça n'a pas très bien marché depuis les années 80-90 on s'était dit que ça allait marcher ça marche pas bien par contre c'est un espace où on n'est pas tout seul c'est à dire où on a un travail dans une situation sociale épanouissante et donc ça aussi c'est des programmes nouveaux qui peuvent apparaître bon le covoiturage le partage de voitures moi je passe la frontière je vais à Suisse en Suisse c'est normal c'est partout aujourd'hui la voiture rouge car sharing je peux vous dire que dans tous les villages de Suisse il y en a trois il faudra y voir quand même donc on peut on peut se poser la question aussi là aussi pour des problèmes de moyens des ménages est-ce qu'à un moment donné on ne va pas aller vers ça alors peut-être une voiture en propriété et puis et encore et puis après la possibilité d'avoir une voiture supplémentaire pour dix ménages et donc ça veut dire aussi penser les territoires différents nos lotissements qui sont pensés uniquement à partir de la voiture à partir du moment où on considère la voiture différemment on les pensera aussi différemment c'est à dire que vous voyez bien que la question de repenser les programmes j'ai donné deux trois exemples comme ça mais on peut aller beaucoup plus loin repenser tous ces programmes là ça peut nous amener évidemment et ça nous amènera évidemment à penser la façon d'aménager de façon très différente et puis il me semble que ce qui fait société c'est pas simplement habiter se déplacer travailler c'est la culture alors il se trouve que je fais partie de cette grande maison ministère de la culture en étant dans une école d'architecture mais je suis convaincu de cela que beaucoup de maires quand on travaille dans des petites communes nous disent oui il faut sauver l'école l'école bien sûr mais l'école c'est comme manger dormir voilà c'est la base de la base il faut aller au-delà et on voit bien comment il y a là aussi des richesses énormes moi je suis étonné de l'offre de ces territoires ruraux de l'offre culturelle de ces territoires le nombre de festivals qui attirent évidemment beaucoup d'urbains ça c'est évidemment intéressant des perméabilités comme ça entre la ville et la campagne je crois qu'aujourd'hui le territoire rural est certainement beaucoup plus riche en offres culturelles et estivales alors pour l'instant c'est vrai que les villes en tout cas j'observe ça quand je me promène en été dans différentes régions mais c'est pas que les festivals c'est à dire c'est à un moment donné la capacité d'utiliser les richesses patrimoniales les formes agricoles la façon dont l'agriculture crée du paysage comme un point de vue culturel et un enrichissement culturel pour les gens qui y passent ou les gens qui y habitent donc je pense aussi que les programmes doivent et les communes doivent avoir un véritable projet autour de ça et en se différenciant évidemment de la ville alors aujourd'hui mais j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça je vous ai dit qu'en début j'allais dire des choses absolument évidentes je ne fais dire que des choses me semblent-ils complètement simples et évidentes je suis persuadé de ça voilà comment se fait aujourd'hui concrètement l'urbanisation de nos campagnes on est dans du découpage de la juxtaposition de la normalisation et je crois qu'on a oublié pas mal de choses alors c'est à l'échelle urbaine on voit sur la photo de gauche c'est bien ça on pose des objets qui sont ignorants vis-à-vis de l'endroit où ils s'installent le découpage parcellaire j'en ai parlé tout à l'heure et puis jusqu'à la maison alors il faut quand même savoir que tout ça se fait non seulement avec la bénédiction de tous les services et je pense en particulier aux services de l'État mais je pense avec leur appui alors je suis un peu violent quand je dis ça alors à l'exception peut-être d'un service qui est le service du patrimoine qui d'ailleurs est bien isolé sur les territoires mais on va le comprendre très vite enfin je veux dire aujourd'hui on est dans une logique réglementaire qui fait qu'il y a des services d'instruction des permis de construire les gens qui instruisent les permis de construire c'est-à-dire qui analysent un permis de construire ou un permis d'aménager un permis d'aménager pour un lotissement sont des gens qui globalement sont des gens peu formés qui n'ont pas de culture urbaine paysagère architecturale et c'est pas leur faute c'est la réalité de ces services-là et donc on a intérêt à avoir une règle la plus normalisante possible parce que sinon on ne sait pas instruire nous on a essayé parfois d'avoir des règlements qui s'écartaient un peu qui laissaient une espèce d'incertitude en se disant c'est dans l'incertitude que va se fabriquer le projet et on se faisait taper sur les doigts on nous disait non 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 attendez les services comment voulez-vous instruire le permis après comment voulez-vous qu'on puisse donner un avis je pense qu'il y a des clés parce qu'on sait bien que la décentralisation fait qu'aujourd'hui les collectivités vont fortement reprendre en main les outils alors je vais être un peu technique mais avec la mise en place des PLU des plans locaux d'urbanisme intercommunaux on va changer d'échelle on va être peut-être non plus à l'échelle de la commune mais à l'échelle d'un territoire qui a une plus grande pertinence on va être également peut-être avec des nouveaux services des nouvelles personnes qu'on doit former et de façon à permettre de s'écarter un peu de cette règle normative pour aller vers la règle qui est issue du projet alors les PLU ont déjà commencé à acter ce genre d'ouverture mais je pense qu'il y a encore une marge de progression qui est très forte alors je vais donner deux exemples que j'ai trouvé très intéressants le parc naturel régional des Cap-et-Marie-Dopale fait partie d'un groupe de trois parcs espaces naturels régionaux du Nord-Pas-de-Calais et ils ont initié une opération que je trouve très intéressante qui s'appelle Vers un urbanisme de qualité VUQ il y a pas mal de choses sur internet qui sont intéressantes j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de cette commune à Wavran alors vous voyez le périmètre rouge ici c'est la zone dite à urbaniser qui est classée en tant que telle dans le document d'urbanisme et donc vous voyez qu'on occupe et qu'on s'installe dans un espace intéressant parce que alors agricole exploité en partie vous voyez ce système parcellaire qui est là et puis ici finalement une espèce d'infiltration du paysage à l'intérieur d'une sorte de couronne habitée alors coup par coup ici sur un lotissement là mais enfin des choses peut-être un peu hétérogènes mais enfin pas inintéressantes et on se dit que le fait que le paysage pénètre ici c'était quand même pas mal la question c'est est-ce qu'on le remplit avec ce genre de choses qui est le risque on fait un petit copier-coller et puis c'est bon on y va voilà la rue il est là il n'y a plus qu'à continuer au mieux d'ailleurs parce que ça se trouve on fait un cul-de-sac et on en fait un autre ailleurs voilà et en fait le travail qui a été fait avec des paysagistes ici ça a été de dire non non on va proposer une alternative on va plutôt travailler à partir du bâti existant et des potentiels fonciers qui sont liés à ce bâti existant et ils ont appelé ça de très belle façon des germes des germes de projet et évidemment c'est très très intéressant parce qu'ils ont identifié vous le voyez une dizaine de germes dans la commune qui à chaque fois peuvent permettre de réinstaller 3, 4, 5 logements ponctuellement de réhabiliter une partie d'une grange ou d'un bâtiment c'est-à-dire on est dans cette interface réhabilitation extension à partir de structures existantes alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'évidemment il y a des propriétaires donc les choses se feront au fur et à mesure du déblocage foncier possible quelqu'un veut vendre ou il y a un héritage ou il y a une transmission et à ce moment-là les choses se font et ça se débloque et finalement on est bien dans ce temps du village c'est-à-dire 4, 5 familles supplémentaires et puis 2 ans après 3, 4 familles etc. plutôt que de dire on crée de la voirie donc ça veut dire qu'il faut la rentabiliser vite donc on va vendre 25 parcelles d'un seul coup et paf ça pose plein de problèmes pour tout ce qui va derrière les services l'école justement etc. donc l'idée de dire le temps de développement du village se retrouve dans cette logique de germe sans compter bien entendu que vous imaginez bien qu'en termes d'économie globale on utilise la voirie existante donc des réseaux existants donc tout ça c'est de l'argent public l'argent public c'est de l'argent du contribuable donc on est dans une économie globale qui devient extrêmement pertinente et mon problème aujourd'hui tel que je le vois alors là aussi je suis un peu violent mais je pense que le PLU le plan local d'urbanisme alors c'est encore une fois un peu technique je suis désolé pour ceux des gens qui ne sont pas dans le métier qui est un outil qui est une évolution de l'outil précédent qui s'appelait le plan d'occupation des sols plan d'occupation des sols qui avait été mis en place par une loi de 1967 en 2001 on est sur un document qui a évolué un document qui avait 30 ans qui a évolué mais qui n'a pas été réformé réellement on l'a simplement transformé amélioré je me pose la question de savoir si aujourd'hui avec les nouvelles conditions qui sont les nôtres il ne faut pas réinventer des outils plutôt que d'améliorer sans cesse l'outil existant qui aujourd'hui a plus de 45 ans et je suis assez convaincu de cela c'est-à-dire que je pense que le PLU est encore dans une logique de découpage d'un sol que l'on va consommer alors un peu moins ou un peu moins mal est-ce qu'on est bien sûr que c'est ça qu'il faut faire et puis on a des étudiants malicieux ils nous ont inventé un outil un machin qui s'appelle le CLU alors je vais vous raconter ça on travaillait avec un groupe d'étudiants avec le parc du Vexin pas loin d'ici et un soir autour de la table en travaillant sur la petite commune les étudiants me disent bah oui mais alors dans le PLU il y a un outil qui s'appelle le COS alors c'est le coefficient d'occupation au sol qui est une vision quantitative du nombre de mètres carrés qu'on peut mettre sur une parcelle et puis ils commencent à m'embêter avec le COS je dis écoutez vous m'embêtez avec le COS c'est une vision extrêmement quantitative inventez-moi un machin et le lendemain ils arrivent avec le CLU et ils me disent ça serait bien pour instruire un permis de construire plutôt que de vérifier si on est à la bonne hauteur de fêtage si on est bien à la bonne distance par rapport à la rue pour savoir si on a bien respecté le nombre de mètres carrés possible nous on se propose qu'on attribue un permis de construire avec six critères et vous les voyez ici le critère rapport au paysage le critère éco-construction le rapport convivialité et voisinage le rapport économie de l'espace le critère économie de l'espace intégration patrimoniale et puis on l'a vu tout à l'heure la séquence publique privée et si on est bon si on dépasse un certain seuil sur chacun de ces critères paf on donne le permis de construire aujourd'hui ça ne se passe pas du tout comme ça vous imaginez alors comme ils sont drôles et malicieux ils avaient pris la maison du maçon dans le village vous imaginez la maison du maçon sur une parcelle de 2500 mètres carrés le maçon qui veut montrer ce qu'il sait faire évidemment etc et ils avaient un tout petit clu et puis ils avaient évidemment leur projet à eux qui était une maison vertueuse évidemment ils allaient faire ça et qui avait un gros clu voilà et l'étudiant qui présentait ça en jury le faisait avec beaucoup d'humour et c'était honnêtement très drôle mais ça me semblait assez juste alors je ne sais pas si c'est ça qu'il faut inventer mais je pense qu'il est temps de changer d'outil je crois vraiment si on veut vraiment aller vers autre chose et une autre façon de penser l'habiter alors parallèlement à ces documents d'urbanisme je trouve qu'il y a des outils qui sont très très intéressants c'est le département du Haut-Rhin qui a mis ça en place on parlait de lisière de paysage etc en fait ils ont mis en place ce qu'ils appellent des gère-plans donc c'est des le conseil général aide les communes à mettre en place ces outils qui sont des plans de gestion de l'espace rural donc plans de gestion de l'espace rural et donc c'est très intéressant ce sont des outils qui se basent sur une analyse extrêmement précise de toutes les structures paysagères vous le voyez aussi bien en termes de haies de boisement de lisière d'arbres isolés de tout un tas d'éléments alors évidemment avec un regard extrêmement attentif sur les valeurs agricoles de ces espaces-là de leur évolution des possibilités de les préserver ou au contraire de les transformer il y a évidemment une négociation forte qui se fait et il y a en complément du document d'urbanisme un gère-plan qui va dans l'idée que les deux documents se rencontrent et se complètent c'est-à-dire qu'on gère à la fois la façon dont l'urbanisme va se se structurer et s'organiser dans le territoire et en même temps comment le paysage lui-même rentre en résonance avec cette gestion-là alors toujours dans cet esprit-là on a fait un petit travail il y a quelques années dans une toute petite commune de 180 habitants en Haute-Saône je vais vous montrer deux, trois images alors une commune assez étonnante parce qu'on a le village lui-même qui est ici 180-200 habitants avec un moulin qui est en contrebas il y a un coteau assez important ici et puis ici on a un ancien château qui est là avec un hôpital psychiatrique qui est le plus grand établissement spécialisé du département de la Haute-Saône positionné évidemment sur un vous imaginez bien au 18ème sur un point haut avec évidemment une mise en scène ici on voit jusque les massifs de l'Oberland en Suisse et puis de l'autre côté ici on voit très très loin vers le nord et puis avec c'est assez étonnant d'ailleurs que tous les pavillons sont dans la partie forêt et puis ici tous les services sont dans cette partie qui est plus du côté de la route et donc le maire du village 180 habitants nous demande d'intervenir sur son village alors ce qui est assez étonnant c'est un maire atypique et finalement j'ai trouvé ça assez drôle et finalement on s'est saisi de cette image là parce que j'ai trouvé assez drôle c'est un maire qui a jumelé son village non pas avec une commune en Pologne ou je ne sais pas où carrément avec une étoile je s'ai dit pourquoi pas donc il a jumelé son village avec une étoile de la constellation du cocher qui s'appelle Capella ce qui lui a permis de créer un festival à Capella dans son église mais c'est un maire très très atypique et en même temps on s'est dit mais finalement c'est pas si mal parce que est-ce qu'il n'y a pas des liens entre la vision d'un territoire qui est composé vous le voyez ici de choses très différentes le village ici alors c'est plutôt une vision géographique avec les courbes de niveau que vous voyez ici mais le village le centre hospitalier le moulin les coteaux et donc dans ce système ici avec un petit talveg ici qui descend avec la naissance d'un ruisseau et puis un peu plus loin ici une clairière absolument magnifique avec des étangs une ferme isolée un élevage de chevaux dans cet espace fermé qui est d'une beauté absolue et puis encore un autre petit vallon qui est ici et on s'est dit mais finalement si on prend le dessin dans la constellation du cocher c'est Capella on a retrouvé la forme de Capella et puis on a mis les différents morceaux et on s'est dit mais finalement est-ce qu'on n'est pas dans cette logique de pièces qui sont à la fois indépendantes et en même temps en attraction permanente c'est-à-dire que c'est bien comme ça que fonctionne une constellation et que fonctionne notre système notre système voilà je ne suis pas un astrophysicien très voilà du tout mais en même temps on est dans cette logique de pièces et en même temps de liens extrêmement forts extrêmement puissants et je pense que le territoire il fonctionne comme ça il fonctionne avec des pièces qui sont parfaitement identifiables et en même temps des choses qui sont intimement liées et dans lesquelles finalement on va retrouver quelques particules élémentaires que sont la pente que sont la lisière que sont l'eau que sont le construit le bâti l'arbre on va comme ça avoir une sorte de particules élémentaires de vocabulaire qui vont s'organiser différemment et qui vont créer à la fois de la singularité et en même temps de la cohérence du vocabulaire commun de la langue commune et il me semble que ce territoire mais comme beaucoup d'autres pouvait être là et donc quand le maire m'a dit on est jumelé avec Capella j'ai trouvé ça drôle et en même temps on a commencé notre étude en partant de ça parce qu'on s'est dit mais finalement on a des choses à dire à partir de ça alors en fait mon discours je ne vais pas vous montrer toute l'étude parce que sinon déjà je ne suis pas persuadé que je ne prenne pas un peu trop de temps il me reste combien de temps Béatrice ? une demi-heure ça va je ne sais pas si ça ira on s'arrêtera et donc on avait travaillé justement sur cette question des lisières et à la fois évidemment la richesse des lisières entre la forêt et l'espace ouvert qui est ici mais vous le voyez aussi les lisières que sont les lisières du délotissement existant de ces espaces ici on se disait mais il y a certainement tout un tas de situations sensibles et on a analysé le village d'abord à partir de ces limites là plutôt que de regarder les objets en eux-mêmes on s'est dit mais comment ces objets dialoguent avec celui qui est à côté et il nous semblait que c'était certainement une façon de regarder le territoire qui était peut-être un petit peu différente mais qui était certainement très très éclairante et puis bien sûr on a regardé aussi concrètement la structure l'ossature des pièces des espaces publics et on s'est posé la question dans des situations alors c'est une étude préalable c'est une étude faite pour des CAE donc on est plutôt dans une étude de programmation on a regardé comment on pouvait imaginer de requalifier de retransformer ces espaces publics et de les faire évidemment dans cette obsession du rapport à l'espace extérieur c'est-à-dire de la mise en scène et du rapport que le village pouvait entretenir avec son terrain son territoire son pays son espace associé qui justifie d'ailleurs et qui a justifié le développement du village au départ et donc on est assez convaincu ici on est devant la mairie en fait et on est assez convaincu que évidemment c'est la façon dont on pourra essayer de réfléchir systématiquement à ce genre de mise en scène qui fait qu'à un moment donné le village redeviendra village même s'il y a eu des développements parfois un petit peu impertinents comme le visissement qu'on a vu et puis après on avait proposé je vous ai juste mis une page des schémas parce que l'objectif de notre travail c'était de créer du débat au conseil municipal c'est souvent d'ailleurs un travail qu'on fait avec les CIE et donc on avait posé la question de savoir le maire nous posait la question où est-ce que je peux construire et nous on lui avait dit par exemple si on regarde le côté extrêmement violent de la façon dont le lotissement ici se bloque sur ce petit vallon et en même temps la qualité paysagère qui fait que c'est une valeur collective une valeur publique la lisière de la forêt est-ce qu'on n'a pas intérêt à retravailler sur un développement qui serait justement ici c'est la zone de développement qui permettrait à la fois de requalifier et transformer la lisière du village lui-même et puis peut-être de redonner des vues et des valeurs collectives au plus grand nombre sur cette vue sur la lisière de forêt qui elle nous on l'a considérée comme étant un espace à vocation publique enfin en tout cas de valeur publique d'un espace partagé alors des projets encore une fois qui on revient sur le projet que je vous ai montré tout à l'heure de l'agence territoire de Besançon dans cette petite commune qui s'appelle Cermange qui me semble extrêmement intéressante dans plein de domaines d'abord la reconnaissance du fait qu'on est ici sur un un espace humide de fond de vallon ici et le village en fait s'est entouré autour de cet espace humide pendant très longtemps qui était là avec évidemment la source captée qui est ici et puis le lavoir qui est là et donc on avait un rapport à ça puis après on partait dans des espaces busés en l'occurrence ici dans les années 60-70 qui partaient derrière et donc les paysagistes qui ont travaillé avec la commune ici ont dit mais la grande qualité de ce vide c'est d'être vide donc on va travailler sur les limites on va travailler sur la façon dont cet espace qui est ici qui ponctuellement peut d'ailleurs être de nouveau inondé mais qui aussi peut être un lieu sur lequel on fait la fête du village et puis où les gamins peuvent taper la balle et par contre on va travailler sur tout le tour de cet espace-là pour lui donner une valeur d'espace public c'est-à-dire que le fait même de travailler sur sa limite délimite pour le coup un véritable espace qui devient espace simplement parce qu'on a travaillé sur sa frange alors il y a donc ce petit travail très très beau ce petit clin d'œil qui a été fait sur la réinterprétation du lavoir contemporain qui est de ce côté et puis donc on a tous ces espaces-là alors ce qui est intéressant c'est qu'on ne s'est pas arrêté là c'est qu'il y a eu alors voilà le plan de l'aménagement qui est un aménagement extrêmement peu coûteux et ce qui est très intéressant c'est que à partir de là vous avez tout un village qui est irrigué modestement extrêmement simplement à partir de cet aménagement central et l'espace public majeur se glisse jusqu'aux extrémités du village et va jusqu'à ses limites et vous le voyez avec une économie de moyens absolument remarquable c'est-à-dire qu'on est on est me semble-t-il dans un véritable une véritable connivence avec justement l'économie qui avait prévalu à la fabrication des villages à cette époque-là et je crois pour moi on est vraiment sur des choses qui sont absolument remarquables en termes de travail sur l'espace public malheureusement je trouve qu'on n'en voit pas tant que ça des projets comme cela on a un peu tendance à urbaniser au sens alors pour le coup de la ville du mot urbain référence à la ville les espaces publics des campagnes alors pour revenir à la question des formes urbaines parce que c'est quelque chose qui me préoccupe et qui m'inquiète assez je trouve qu'on on est encore une fois sur l'espace public sur le patrimoine je trouve qu'on a beaucoup beaucoup de choses très très intéressantes par contre sur les formes urbaines je trouve qu'on est très pauvres aujourd'hui on n'invente rien il n'y a pas vraiment d'alternative au lotissement alors le CERTU qui est un organisme de publication et de recherche du ministère de l'écologie et du développement durable a édité cet ouvrage il y a 2-3 ans alors je le connais bien puisque je fais partie des 3 architectes qui avons travaillé pour faire ce bouquin donc on a sillonné la France pour trouver 9 exemples qui nous semblaient intéressants alors la première chose c'est qu'on s'est battus mais on avait en face de nous des gens honnêtement extrêmement ouverts intelligents et c'était du bonheur de travailler avec eux au ministère à la direction générale de l'aménagement on s'est battus quand même pour que le coup parti qui était faites nous un ouvrage sur les écoquartiers en milieu rural passe en tout petit sur la couverture et que le titre devienne aménager durablement les petites communes parce que écoquartiers en milieu rural c'est justement ça ce qui est illustré d'ailleurs sur les images c'est à dire que c'est quand même des objets qui viennent s'installer en extension dans les villages et qu'on n'est pas dans cette logique de germe que j'ai évoquée tout à l'heure et pour moi écoquartiers en milieu rural c'est un petit peu ça d'abord un écoquartier dans un village un quartier dans un village c'est déjà pas simple à imaginer et puis il y a cet effet greffe alors la greffe elle prend ou elle ne prend pas et évidemment un noue de fer pour qu'elle prenne le mieux possible et on voit qu'il y a vous voyez ce genre de choses évidemment on comprend bien qu'il y a des choses toutes simples très simples qui font qu'on traverse c'est le même projet des deux photos on traverse ici on arrive au bout et puis d'un seul coup on se retrouve à l'entrée d'une prairie et puis on va vers la forêt etc. qu'on voit derrière ici donc il y a des choses évidemment assez subtiles n'empêche on est quand même dans ce système d'objets qui vient là et moi je trouve qu'il y a des limites à cette amélioration du système existant et encore une fois j'ai tendance à penser qu'il faut sans doute être dans peut-être des visions un petit peu différentes alors je vais vous raconter une autre histoire qui est le projet je reviens à ma commune de Tréfort-Cuisat où on s'est baladé tout à l'heure on s'est baladé là-dedans où le maire a enlevé tous les panneaux dans son espace public sauf sur la place sauf sur le carrefour qui est quelque part par ici et puis la mairie au bout de quelques années d'efforts enfin quand je dis quelques années au moins 20 ans a fini par être propriétaire de tous ces terrains le foncier reste quand même assez stratégique dans ce genre de projet pour développer un nouveau quartier et donc le titre va s'expliquer au fur et à mesure donc un travail extrêmement subtil et fin qui est fait par un urbaniste lyonnais évidemment qui voit que le village est en fait un village fortifié avec un glacis qui évidemment qui met à distance le village aussi bien en distance qu'en altitude par rapport à la plaine qui est ici et donc quand la question de l'urbanisation ici se fait avec une grande intelligence je trouve il y a l'idée de dire oui on est propriétaire jusque là mais vous voyez presque un tiers du terrain on ne va pas l'urbaniser c'est un exploit c'est du terrain constructible donc on achète du terrain la commune a acheté pendant 20 ans et l'urbaniste lui dit c'est bien monsieur le maire mais il y en a un tiers on ne va pas pouvoir l'utiliser c'est déjà pas simple mais ils vont le faire donc ça veut dire on est plus compact sur les espaces qui sont ici et puis il y a une analyse très forte qui est faite de systèmes de ruelles de systèmes de voiries etc et donc il y a un projet qui est proposé qui est assez assez proche de ces formes finalement qui sont juste à côté dans le village et donc avec une compacité extrêmement tenue extrêmement bien tenue avec des petites placettes qui rassemblent le stationnement à des endroits précis c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de voiture partout et puis après on va jusqu'à chez soi à pied et puis vous voyez des petites ruelles comme ça qui permettent de retraverser l'ensemble et de rejoindre le village donc il y a un système de parcellaire c'est un lotissement l'air de rien c'est un lotissement vous savez quand on vous dit lotissement puis vous avez la vision tablette de chocolat non ça c'est une procédure de lotissement ni plus ni moins mais il y a un vrai projet derrière et puis voilà ce que ça donne en réalité donc on voit bien bâti ancien et puis on voit bien les volumes qui viennent s'installer alors ça c'est intéressant parce que c'est une photo plein chantier je l'ai visité tous les ans pendant 4-5 ans parce que j'ai passé avec mes étudiants régulièrement donc c'est bien je voyais comment ça se faisait et puis vous voyez ici les garages sont rassemblés et puis quand on est un peu plus loin du coup cet espace devient ce petit espace sur lequel on peut sortir une chaise longue une petite table on prend le café avec les voisins et finalement ce qu'on racontait tout à l'heure commence à se voir ici l'urbaniste avait aussi tout un discours sur la hauteur du mur vous savez il disait quelle est la bonne hauteur pour un mur alors il disait la hauteur c'est bien si c'est 1m50-60 parce qu'1m50-60 vous passez dans le petit chemin vous ne voyez pas les gens mais vous les entendez prendre le café sous le cerisier c'est à dire quelque part vous êtes là où il y a cette espèce de proximité et en même temps d'intimité et donc on est dans cette dialectique permanente évidemment dans les villages donc voilà tout ça se fait et alors moi en tant qu'architecte mon problème il est quand même là c'est que ça a un succès fou ça s'est vendu à une vitesse incroyable ma question c'est au niveau architectural on est quand même très mimétique est-ce qu'on est obligé et c'est une question je n'ai pas de réponse parce que quelque part ça plaît et ça a marché on est quand même très mimétique mais est-ce qu'on est obligé d'avoir la petite tuile canale est-ce qu'on est obligé d'avoir les mêmes volumes exactement est-ce que on est bien sûr d'être bon ça s'est fait dans les années 2005 2006 est-ce qu'on est bien sûr d'être au début du 21ème siècle et je me pose cette question là parce que ça c'est clairement daté et on sait bien quand on regarde un bâtiment du 17ème du 18ème du 19ème c'est pas la même chose et je me pose cette question là et je vous la pose je n'ai pas de réponse parce qu'en même temps ça fonctionne extrêmement bien il y a une perméabilité une continuité avec le village existant qui est remarquable et les gens sont très bien il n'y a quasiment pas de rotation les gens restent c'est un lieu qui est vraiment très très agréable donc je me pose cette question voilà alors je me pose la question aussi et je sais que dans la salle il y a l'architecte du parc de Chevreuse que je suis venu écouter dans cette même salle il y a il y a quelques quelques semaines et qui nous avait montré un très très beau travail sur les cours de ferme dans Chevreuse entre Fontainebleau et Versailles et du coup je me dis que voilà les formes pas bâties uniquement au sens d'un bâtiment mais la façon dont la structure du bâti des bâtis entre elles fabrique de la forme urbaine particulière peut nous amener à peut-être à réinventer les choses alors ici des schémas simples ici une commune sur laquelle on a travaillé dans le massif des Beauges au-dessus d'Annecy ici la zone à urbaniser de la commune donc coup classique avec nos étudiants on dit non non pas question on va pas utiliser tout ça comme espace c'est pas sérieux donc on dit on va travailler sur les marges et puis voilà donc les étudiants là en l'occurrence c'est un travail d'étudiant évidemment j'en ai 15 ou 20 à chaque fois donc à chaque fois on a 15-20 propositions j'en ai pris une mais on va travailler autrement et donc on va travailler de façon plus compacte et donc il regarde comment le bâti s'organise alors c'est des cours particulières c'est pas comme en chevreuse mais il y a un système de bâti qui s'organise avec plutôt l'engrangement d'un côté la ferme d'habitation plus des apentis etc et qui fabrique des sortes de systèmes de cours et donc les étudiants vont essayer de réinterpréter et de la même façon il y a une imbrication de ce que dans les beaux on appelle des prégras c'est-à-dire c'est le potager le prégras et donc il y a une imbrication de potager voire de verger à l'intérieur du village et donc ils vont travailler avec ces outils que sont la composition du bâti entre elles avec des cours et puis des jardins et donc ils vont travailler sur ces trois éléments la cour le jardin le bâti pour essayer de se dire comment on peut en répondant à la question qui est chacun habite chez lui avec une véritable intimité mais chacun a droit à un bout d'espace partagé plutôt d'usage voiture accès etc donc la cour et plutôt d'usage jardin paysage lui-même ouvert sur le grand paysage qui est le jardin et ils vont travailler avec ça pour essayer d'inventer quelque chose alors on peut regarder c'était un travail de notre année mais qui quelque part essayait d'aller voir précisément comment on pouvait faire les choses parce qu'on a une pente parce que voilà on est ici sur un ruisseau qui passe ici une rue principale qui était là et donc comment on peut réinterpréter la notion de la cour où en même temps on peut mettre 4-5 voitures les gamins peuvent jouer entre voisins finalement dans un espace relativement protégé même s'il est perméable en piéton je peux récupérer le chemin qui descend du haut du village et qui descend le long du ruisseau qui est ici comment je peux aussi d'organiser en disant comme je suis plein sud ici je calme mes maisons sur la cour et donc j'obtiens des grandes terrasses ou des bouts de jardin exposés vers la pente vers la vue et vers le soleil et en même temps les maisons ici donc j'ai un petit muret avec plutôt des annexes des apprentis et donc on essaye de réinterpréter la cour de façon contemporaine et évidemment on est d'une très grande efficacité en termes de sol tout en essayant de se préserver pour chacun des vrais espaces de vie extérieure et ça ça vient pas ça tombe pas du ciel comme ça je vous montre ça ici bien entendu ça part d'un travail extrêmement précis de relever dans les communes et dans les villages et c'est à partir de ça que l'on invente c'est évidemment pas autrement qu'on pourrait le faire donc je crois que ça c'est important parce que la façon dont les choses se passent aujourd'hui c'est on vous livre une forme qui est une forme je veux dire complètement industrialisée urbaine et quelque part et là je vais si je dis ça dans mon école d'architecture je me fais je me fais critiquer vertement par mes collègues enseignants architectes je dis il me semble que la question de la forme urbaine et de l'implantation du bâti est beaucoup plus fondamentale que la forme architecturale même si évidemment autant faire de la bonne architecture derrière ça alors une autre histoire j'aime bien les histoires c'est à Combrimont donc cette petite commune cette petite commune alors ça a été assez médiatisé d'ailleurs c'est assez drôle parce que le maire de cette commune c'était une dame qui avait un peu de caractère d'ailleurs il en fallait pour mener le projet qu'elle a mené elle a fait un projet que je vais vous montrer et il a été pas mal médiatisé à tel point qu'elle s'est retrouvée maire d'une commune de 180 ou 200 habitants au fin fond des Vosges et elle s'est retrouvée par exemple devant le conseil régional de Provence-le-Côte d'Azur à Marseille devant tous les conseillers régionaux pour présenter son travail dans sa petite commune donc c'était assez rigolo pour quelqu'un vraiment un travail qui était tout à fait intéressant donc au départ concours alors une commune vous voyez la petite commune qui est ici moins de 200 habitants met en place alors à l'époque au départ un plan d'occupation des sols qui se transforme en PLU après 4 ans de travail 4 ans de travail avec vous savez une petite commune il faut mettre tout le monde autour de la table les agriculteurs ça prend du temps il y a les services associés là on est dans un parc naturel régional heureusement le parc des Ballons des Vosges donc il va donner un coup de main les services de l'état vont être là l'ABF bon le conseil régional donne un coup de main enfin bon il y a du monde etc tout ça fait que au bout de 4 ans on a un document d'urbanisme qui défile une zone à urbaniser qui est ici pourquoi ? parce que la commune est propriétaire du terrain et donc évidemment ça complique un peu la vie des gens et des et des architectes qui travaillent à l'époque au parc voilà qui se disent mais est-ce que c'est la meilleure situation etc et puis bon c'est quand même le terrain il est propriété de la commune donc on lance un concours et il y a 3 équipes d'architectes urbanistes qui répondent donc 2 Alsaciennes et puis une Parisienne cité architecture et cité architecture dont vous voyez le projet ici dit ouais et bien écoutez vous avez travaillé 8 ans là 4 ans pour faire le PLU et puis 4 ans pour monter le concours vous avez trouvé des sous puis vous nous dites qu'il faut travailler là et bien nous on vous dit que vous avez travaillé 8 ans pour pas grand chose parce qu'on pense que c'est pas bien ici et nous on vous dit que c'est là qu'il faut construire parce que ici vous allez consommer de l'espace il va falloir créer de nouvelles voiries quelque part vous dites qu'il faut accueillir les habitants et puis vous les mettez à l'écart nous on vous dit que s'il faut accueillir les habitants il faut les installer ici au coeur du village dans un système de verger en préservant le maximum d'arbres et en reprenant les volumes existants pour minimiser le nombre de constructions maximiser l'efficience énergétique et puis quelque part fabriquer aussi du vrai voisinage alors comment on va les faire on sait pas encore exactement mais en tout cas on vous dit qu'il faut construire ici il gagne le concours il le gagne pas voilà c'est compliqué d'abord parce que le mari du maire est propriétaire d'un verger ici et il dit ouais mais moi mon verger non non alors c'est compliqué au niveau le soir à la maison ça devait pas être simple et donc déjà ça c'est compliqué parce qu'évidemment les propriétaires disent bah oui et puis la commune n'est pas propriétaire donc il faut la renégocier il y a des outils et la commune d'ailleurs va mettre des outils juridiques en place pour maîtriser le foncier à terme mais il gagne simplement parce que c'est moins cher c'est aussi bête que ça c'est à dire que le fait de réutiliser les voiries existantes et les réseaux qui sont à proximité d'utiliser un petit chemin qui était ici qu'on va réhabiliter et puis d'infiltrer finalement le bâti un par un tranquillement dans cet espace là encore une fois avec peu d'investissements préalables on peut déjà accueillir trois quatre familles et bien font qu'ils vont gagner le concours alors il y a un bâtiment qui va être construit que voilà ici qui est un bâtiment passif d'ailleurs construit par un petit bailleur social local extrêmement intelligent donc vous retrouvez les images que je vous ai montrées tout à l'heure c'était le même projet il faut quand même savoir que ça se termine mal puisque le maire au bout de deux mandats où elle s'est battue et elle a gagné et d'ailleurs elle a fait pas mal de choses sur sa commune petite commune de 180 habitants des projets comme ça je peux vous dire qu'il faut de la carrure et donc en fait le maire décide de ne pas se représenter par contre toute l'équipe qui avait travaillé avec elle monte au créneau sur la campagne et ils se font battre par des gens qui sont soutenus globalement par la majorité des gens dans le village qui disent mais attendez les gens veulent des maisons les gens veulent des maisons c'est pas des maisons ça et puis les gens veulent du terrain c'est pas du terrain ça si les gens viennent habiter à Combrimont c'est pour avoir un grand terrain c'est à dire qu'on est dans une logique où il y a une résistance très forte c'est à dire qu'il y a du projet intéressant qui peut se mettre en place qui va dans le sens de ce que je suis en train de vous raconter et puis la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a une culture extrêmement en retrait une culture partagée extrêmement en retrait dans la population de façon générale mais aussi dans les élus qui sont représentifs de la population de toute façon donc on est aujourd'hui très en retrait de ces nécessités environnementales sociales humaines etc et aujourd'hui sur lequel on est sur une inertie très forte qui à mon avis va encore durer quelques années et je suis optimiste quand je dis ça alors nous maintenant on va encore plus loin parce que j'ai la chance d'enseigner dans une école d'architecture donc je peux pousser le bouchon encore un peu plus loin je peux dépasser les limites et donc on propose à des étudiants d'aller encore un petit peu plus loin donc là ils ont travaillé sur une petite commune toujours du massif des Beauges et on leur a demandé de dire travailler sur un projet zéro alors c'est pas vendeur comme ça a priori le projet zéro mais c'était cette idée zéro voirie supplémentaire zéro réseau supplémentaire zéro surface urbanisée supplémentaire zéro espace circulaire supplémentaire alors zéro euro faut pas rêver mais plus de paysages plus de biodiversité plus d'espaces partagés plus de diversité en fait c'est une espèce de synthèse de tout ce que je viens de raconter on s'est dit mais testons ça qu'est-ce que ça peut donner alors paradoxalement on était l'architecte du parc parce que nous on travaille toujours je vous l'ai dit avec des parcs l'architecte du parc nous a mis sur une petite commune nous a dit vous avez le maire il est pas très ouvert et bien c'est incroyable mais au bout des six mois d'atelier le maire disait vous revenez avec vos étudiants on fait une réunion publique vous racontez tout ça aux habitants vous racontez tout ça aux habitants et donc le maire avait complètement évolué par rapport à ce travail là en plus vous imaginez bien on fait venir des étudiants dans une commune c'est pas dangereux il y a d'ailleurs un côté plutôt optimiste enfin on accueille des jeunes en formation on participe à leur formation on est avec beaucoup de bienveillance et d'ailleurs nous on est toujours accueillis avec une bienveillance incroyable et quelque part on provoque ce débat et je pense que petit à petit à notre petite mesure on peut ponctuellement dans peu de places peu d'endroits dans le territoire mais faire avancer les choses donc on a ah oui alors j'ai remis ça parce que c'était un extrait du monde au moment où on a fait l'atelier non non c'était même après nous allons travailler sur un objectif de zéro artificiation nette des territoires en 2025 assure pour sa part Cécile Duflo la ministre du logement elle l'a dit donc on a dit bah ok on y va allez donc voilà alors ça c'est le PLU le document d'urbanisme alors c'est un peu du charabia pour ceux qui n'ont pas l'habitude ce qu'il faut juste voir c'est les zones AU ça c'est simple c'est A urbanisé donc tout ça tout ça là c'était A urbanisé tout ça c'était A urbanisé en sachant qu'au milieu là le grand AU c'est un immense verger qui est au coeur du village voilà et nos étudiants ont donc essayé de réfléchir en disant non non nous on va essayer de réfléchir aux marges et surtout en continuité avec le bâti existant c'est un peu l'histoire des germes comment on peut s'accrocher à l'existant et puis le jaune que vous voyez ici c'est un travail assez précis qu'ils ont fait en allant chercher le cadastre napoléonien en se rendant compte qu'il y avait des maisons qui existaient qui avaient brûlé ou qui avaient été démolies pour telle ou telle raison et en se posant la question sur le terrain en se disant est-ce qu'on pourrait éventuellement reconstruire à cet endroit là et donc il y a eu ce travail qui a été fait en disant sur des traces de bâtis anciens on peut reconstruire et vous voyez avec cette attention particulière ici deux maisons qui sont refaites finalement sur la trace d'une partie ancienne et une qui a été rajoutée qui n'existait pas sur le cadastre napoléonien mais par contre avec cette perméabilité qu'on a voulu et qu'ils ont voulu préserver entre le verger qui est toujours préservé au centre et puis ce bâti qui vient s'infiltrer à partir de l'existant un peu sous l'aspect de germe comme on l'a vu tout à l'heure et puis ici des choses qui sont accrochées alors même si sur cette petite vue on ne le devine pas mais en fait tous les services stationnement etc. se positionnent en haut ici et on s'infiltre en descendant par des petits chemins jusque chez soi pour descendre en bas donc ils ont travaillé sur ce genre d'hypothèse et ils ont même ils sont même allés plus loin ils ont travaillé sur un lotissement qui existe c'est-à-dire que ce que vous voyez comme maison noire c'est un tout petit lotissement dans un village de 300 habitants c'est une rue qui est au-dessus du village qu'on vient de voir vous allez voir une image tout à l'heure de vue du haut avec donc des maisons existantes avec une voirie deux voiries d'ailleurs il y avait la voirie qui passe au-dessus et puis une voirie qui desserre les maisons ici donc vous imaginez la débauche de linéaire de voirie pour desservir six habitations et donc ils ont dit nous on pense qu'on pourrait imaginer que la personne qui est ici vieillissante vend sa maison on en profite on la rachète et puis on refait deux maisons à la place ou on étend ou alors il y a les enfants qui viennent habiter enfin tout un tas de systèmes qui font que on essaye d'aller dans ce sens-là avec du coup là aussi on est très concret à un moment donné on dit regardez aujourd'hui on a 300 mètres linéaires de réseau et de voirie pour 7 logements soit 42 mètres linéaires par réseau et par logement dans le projet on arrive à au lieu de 42 mètres on a 9 mètres de linéaires de réseau et de voirie par logement ça a l'air de rien mais sur 20 ou 25 ans pour une commune en termes de coût d'entretien c'est énorme donc en impôts enfin on est évidemment l'argent public c'est de l'impôt de toute façon donc c'est pas que la commune donc on est évidemment dans cette réflexion qu'ils ont fait voilà le village tel qu'il est aujourd'hui et donc ils ont fait ce petit travail pour essayer de refabriquer ça et évidemment ils ont réinjecté dessus des petits espaces partagés des petites courettes à un moment donné voilà transformer la route qui desservait ces six maisons en véritable petite rue de village etc etc et puis je vais terminer par une présentation un peu plus complète mais finalement qui me semble assez synthétique d'un travail qu'on a fait dans une commune dans le parc du Morvan donc qui est une commune assez plus importante 1500 habitants donc une commune s'appelle la Roche-en-Brenil qui est sur une route assez connue puisque cette route ici est la route nationale numéro 6 la célèbre donc qui coupe la commune en deux de façon importante même si évidemment le passage de l'autoroute à 6 plus au nord a évidemment complètement transformé les choses et donc les étudiants évidemment ont passé beaucoup de temps je vous montre que quelques images mais je tiens énormément à ça c'est à dire que je pense que l'analyse c'est déjà du projet c'est à dire le diagnostic pour moi c'est déjà du projet regarder les choses et prendre connaissance c'est déjà penser le trait et donc il y a ce travail qu'ils ont fait pour essayer de comprendre quelles étaient les pièces qui composaient ce territoire avec des éléments majeurs qui tenaient ces pièces alors évidemment le château de la famille dont le maire est toujours là Gilles de Montalembert la famille Montalembert qui a d'ailleurs sa rue dans le 7ème arrondissement c'est pas mal et donc on a ici une pièce on a le marché et puis un espace qui lui est associé on a l'école donc des éléments qui à un moment donné font que ces pièces s'organisent à la fois avec du bâti relativement ordinaire mais en même temps un élément singulier souvent accompagné par un élément de paysage et puis des articulations qui se font au travers d'espaces publics principaux ici la place du marché une autre place la place de la danse ici une maison qui est une maison réhabilitée avec un très bel cours qui est devenu public enfin des choses assez belles et donc la façon dont les étudiants ont essayé de réfléchir à la façon dont ce territoire était structuré leur a donné un cadre premier de réflexion sur son évolution la deuxième chose qu'ils ont dit ils ont dit mais revenons à cette logique je parlais de santé publique tout à l'heure avec l'idée qu'il fallait marcher etc mais comment quelle place pour la voiture à terme dans le village on peut aller partout mais par contre on est dans une logique où on ne peut jamais traverser donc comment on fait pour qu'il y ait une espèce de maillage complet piéton où on peut se glisser partout quand on est piéton et en même temps on peut toujours rentrer chez soi en voiture mais c'est compliqué pour traverser en voiture donc ils ont essayé de réfléchir à la recomposition du système d'espaces publics par rapport à ça et puis je vous l'ai dit tout à l'heure une valeur paysagère fédératrice qui sont à la fois des pièces paysagères le parc du château le prêt on a travaillé sur deux prêts en particulier vous allez voir tout à l'heure mais aussi les limites les rapports aux hameaux ici on a un petit hameau c'est une commune dans laquelle il y a 18 hameaux en tout il y en a un qui est à proximité là donc ils essayaient de réfléchir aux éléments qu'il pouvait y avoir entre ces différents espaces-là et en limite de ces espaces-là et ça leur a donné les principes globaux d'aménagement qui ont dit finalement nos trois points d'appui pour faire le projet c'est le système paysager le système d'éléments principaux d'espaces publics et de cheminement et d'articulation entre ces espaces-là et puis les pièces urbaines sur lesquelles à la marge on va travailler qu'on va compléter mais il ne s'agit pas de rajouter des pièces il s'agit à un moment donné d'épaissir de compléter de recomposer mais pas obligatoirement de rajouter et puis dans chacune de ces pièces c'est un village dans lequel il y avait 18 hameaux ils s'ont dit mais finalement cette identité de hameaux moitié de la population dans les hameaux moitié de population au cœur de la roche-en-brénile et ils ont dit mais est-ce que dans les extensions de la roche-en-brénile on ne pourrait pas retrouver cette logique de hameaux et donc ils ont essayé de réfléchir en disant mais finalement 10, 12 habitations ou peut-être même moins parfois c'est-à-dire retrouver dans un espace de développement du village cette logique de habiter à proximité d'eux avec des voisins voisinés et donc c'était un élément qui les a conduits dans les projets qu'ils ont proposés alors voilà une image pas aboutie mais intéressante qui est simplement de dire c'est-à-dire quand je rentre dans mon petit bout de hameaux dans mon espace de voisinage j'ai l'atelier commun j'ai le stationnement pour les véhicules et puis après je pénètre dans quelque chose qui est un espace réellement habité qui est peut-être autre chose qui lui-même est en perméabilité avec le reste et puis bien sûr ils ont réfléchi à la façon dont tout ça se termine c'est-à-dire engage un dialogue avec le grand paysage avec l'espace qui est à l'extérieur donc là aussi avec une typologie relativement riche des jardins privés un verger une maison de quartier qui est liée à un espace complètement ouvert la façon dont on pourra stationner en limite mais de façon un peu subtile pour fabriquer une épaisseur et inversement comment les extensions sur lesquelles ils vont travailler s'articulent avec le village existant c'est-à-dire qu'ils cherchent ils travaillent d'abord sur les limites et sur les articulations et après on verra comment on fait dedans mais on inverse si vous voulez le travail et donc ils ont essayé de réfléchir à la façon dont ça s'articulait ici sur en fait il y a une voie ferrée avec une halte possible il y avait une maison donc réhabilité la fameuse maison Charlotte qui est un très très beau projet réalisé pas par les étudiants mais qui a été réalisé par la commune ici et puis un secteur de télétravail je crois que c'est une photo voilà c'est-à-dire qu'on a le bâti existant et puis l'idée de la possibilité d'articuler le nouveau quartier à travers d'une nouvelle pièce alors pour le coup on est des écoles d'architecture donc ils travaillent aussi évidemment sur une expression architecturale contemporaine parfaitement discutable et sur laquelle on peut débattre qui a été pensé quand même les étudiants étaient là ils pourraient discuter là-dessus mais on est dans cette idée de conforter le tracé de la rue et à un moment donné de l'infléchir pour rentrer à l'intérieur du secteur d'habitat et ces secteurs sont organisés au travers sont ramassés de façon à préserver des vides vous voyez ici une prairie qui rentre vers l'intérieur de l'espace qui va en plus permettre de gérer les eaux pluviales j'ai presque plus d'images donc c'est bon donc il va permettre de gérer les eaux pluviales donc on a la composition qui est une composition d'espaces construits et d'espaces paysagers vides avec là aussi moi j'y tiens beaucoup ce regard sur les coûts c'est-à-dire en quoi on fait un urbanisme low cost pour utiliser des mots à la mode évidemment écologique voilà donc je passe rapidement là-dessus pour montrer les images quand même des choses je trouve que c'est peut-être là aussi l'enseignement je vous l'ai dit tout à l'heure quand on regarde dans le Morvan parce qu'on est sur place donc on regarde dans la même commune dans le Morvan on regarde justement ces espaces intermédiaires que j'évoquais tout à l'heure entre l'habitat et puis la rue et puis ils se sont dit mais comment on recrée cet espace qui est intermédiaire entre le chez-soi et puis le passage collectif ou l'espace collectif et puis évidemment avec une diversité de types de logements et puis une architecture qui commence à être réfléchie même si on est sur du projet dit urbain ils regardent quand même en termes de projet architectural en quoi on peut essayer de réfléchir à des processus évidemment un peu adaptés aux nécessités énergétiques en particulier que l'on peut avoir aujourd'hui et puis évidemment j'aime assez cette idée le groupe d'étudiants en l'occurrence c'était deux étudiantes ici qui avait fait un travail intéressant en disant assumer l'incertitude c'est-à-dire qu'il propose un système de phasage mais complètement adaptable et complètement transformable en disant nous on pense que on est dans des hypothèses d'évolution et que les choses peuvent changer donc notre projet il va se fonder sur un certain nombre d'éléments qui nous semblent fondamentaux et puis ce qu'on propose ici c'est une vision de l'évolution alors des premiers logements existants plus un bâtiment de co-working de co-travail ici des logements avec cette prairie qui permet aussi aux bâtiments existants de préserver une vue sur l'extérieur et puis petit à petit je vais rapide j'ai pas mis toutes les phases mais aussi comment petit à petit on peut aussi travailler sur et je vais terminer tout à l'heure avec deux images là-dessus comment on peut aussi commencer à imaginer mais je sais que c'est très dangereux en général c'est pris de façon assez beaucoup de pincettes cette idée qu'on peut réintervenir sur les lotissements existants sur les logements des 40 à 50 dernières années comment éventuellement petit à petit on peut réinsérer ces maisons dans une logique peut-être un peu plus économe d'espace réutiliser les réseaux réutiliser l'espace et passer de parcelles de 3000 m² à des parcelles plus on va dire plus petites mais du coup plus sages et donc pour terminer une partie où là les étudiants n'ont pas travaillé sur le village lui-même ils ont travaillé sur des lotissements ou des développements récents sur une commune de Hus qui est dans le parc du Vexin voilà l'état existant je vous montre juste les images simplement rapidement en disant comment et en vous passant toutes les phases de travail comment à terme à 30 ans 40 ans et il y a des groupes actuellement de travail qui réfléchissent à ça il y a un groupe en particulier qui s'appelle Bimbi Building in my backyard qui commence à réfléchir à la façon dont on pourra réinvestir transformer un peu comme ça s'est fait historiquement dans les faubourgs où il y a eu une densification progressive comment les lotissements eux-mêmes pourraient subir une densification progressive avec une logique assez simple qui est de dire pour isoler les maisons qui sont des passoires thermiques des années 70-80 on vend un bout de terrain on passe en maison basse consommation et puis après on revend encore un bout de terrain on peut passer éventuellement en maisons passives et ça permet petit à petit de transformer et de refabriquer de la forme urbaine peut-être plus propice à une cohabitation heureuse dans les villages c'était très dense je pense et en même temps je vous le dis je pense que j'ai dit des choses très simples simplement pour dire que j'ai utilisé aussi des travaux alors je vous ai parlé de la France de Raymond Depardon qui est un très très bel ouvrage j'ai utilisé un travail qui a été fait par le CIE de l'heure aussi sur les lisières vivantes très très beau travail avec des gens très très intéressants j'ai utilisé le travail d'étudiant et je leur dois beaucoup à tous les niveaux et puis voilà donc j'ai mis un peu mes sources voilà je vous remercie de votre patience applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada